Mesdames et messieurs, votre nouveau téléphone automatique sera mis en service dès samedi à minuit. Nous de la compagnie de téléphone, nous sommes heureux de vous offrir ce nouveau service automatique et nous sommes sûrs que vous en serez vous aussi très content. A partir du 17 février, le musée Pointe à Caglières présente en collaboration avec Belle l'exposition Allo Montréal, les collections historiques de Belle. L'exposition retrace la place qu'occupe le téléphone dans nos vies depuis ses débuts en 1874 jusqu'à aujourd'hui. Anne-Elisabeth Thibault, directrice des expositions à Pointe à Caglières, nous en dit plus. On est entré dans une réserve d'archives où il y avait une réserve d'objets où il y avait 30 000 objets, il y avait plus de 100 000 documents d'archives, donc archives audiovisuelles, iconographiques, textuelles. Donc, en traversant la réserve, tout de suite, on s'est dit, ben oui, un super beau potentiel, parce que ça permettait de parler de l'évolution du téléphone à Montréal. Ce sont des archives montréalaises. Si j'ai comme un souvenir d'enfant qui m'est revenu, les petits téléphones princesses, dont moi je me rappelle comme enfant, donc qui sont des années 60, je crois, m'ont particulièrement touché. Mais je dirais que je passe vraiment d'une surprise à l'autre en circulant dans l'exposition, de voir la complexité des premiers objets, la lourdeur aussi, et de voir qu'aujourd'hui, dans le fond, on se promène avec des petits téléphones très, très légers, dont les systèmes informatiques sont aussi puissants qu'on a appris que les systèmes informatiques qui ont servi à faire atterrir Apollo. L'exposition mise sur l'interaction et le téléphone s'y prête bien. Vous pourrez y voir un visiophone, ancêtre de Skype et de FaceTime, tombé dans l'oubli depuis, qui avait été présenté au pavillon du téléphone de l'exposition universelle de 1967. Plus loin dans le temps, on ne pouvait appeler directement ses amis ou sa famille. Il fallait passer par des téléphonistes qui devaient relier un abonné à l'autre avec vitesse et dextérité. Donc, on a voulu, en fait, reproduire un standard de téléphoniste des années 1920 environ. Évidemment, c'était encore beaucoup plus complexe que ça, mais on voulait que les enfants aussi puissent jouer. Alors, le principe, c'est qu'on se prend pour une téléphoniste. C'est notre première journée en tant que téléphoniste. On reçoit notre formation et on a notre superviseur qui nous guide au début pour nous dire comment faire pour connecter deux clients entre eux. Voici comment il se fait entendre. Ce signal sonore équivaut à la formule numéro dont se servait la téléphoniste autrefois. Ces téléphonistes étaient au cœur de l'actualité, comme nous l'explique Lise Noël, responsable des collections chez Bell Canada. Les clients appelaient pour avoir l'heure. En fait, les clients appelaient pour avoir les résultats d'élections, les résultats de matchs, de sports, les grands événements. Quand quelque chose de majeur avait lieu, en fait, à Montréal, il pouvait y avoir des pannes de service. Quand la reine Victoria est décédée, en fait, pendant une demi-heure, tout le réseau a été paralysé parce que tout le monde a pris son téléphone, en a entendu parler, puis voulait parler à quelqu'un de cet événement-là. Nous vous demandons de vous abstenir d'appeler par curiosité. Cela surcharge l'outillage et peut empêcher une communication très importante de se faire. Alors, un téléphone, c'est l'objet qu'on utilise pour les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, conclure des affaires. Combien de personnes ont dit « je t'aime », combien ont dit « je casse », c'est fini. On annonce la naissance d'un enfant au téléphone. Alors, et c'est ça qu'on ressent quand on visite l'exposition, c'est que c'est les émotions qui sont reliées à un objet. L'exposition Allo Montréal, les collections historiques de Belle, a lieu jusqu'au 7 janvier 2018. Et nous, de la compagnie de téléphone, continuerons comme par le passé à vous servir avec plaisir. Merci mesdames et messieurs.